bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous présenter une recette de pain feuilleté au fromage avec une technique différente de ce que je vous montre d'habitude c'est une technique encore plus simple d'après moi je pense et c'est vraiment super bon donc comme je le dis tout le temps vous pouvez très bien l'accompagner d'une salade ou alors ça se mange très bien avec du thé ou du café accompagné de crudités c'est vraiment très très bon vous pouvez très bien mettre la garniture de votre choix moi aujourd'hui j'ai fait au fromage car c'est ce qu'on préfère mais vous pouvez très bien faire une farce aux hachis aux pommes de terre aux épinards aux poireaux vous pouvez faire de mille et une façon quoi et même nature même sans farce c'est très 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 bon regardez moi ce moelleux et regardez le feuilletage à l'intérieur moi je les coupe et chaud et malgré ça vous voyez bien toutes les couches c'est vraiment une recette assez simple je vous conseille vraiment de la tester voilà donc si vous le souhaitez on peut passer à la recette d'ailleurs si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne n'hésitez pas à le faire comme ça vous ne louperez pas mes vidéos voilà donc on va commencer par faire notre pâte pour cela j'utilise 200 millilitres de d'eau tiède 200 millilitres de lait tiède une cuillère à soupe de sucre une cuillère à café de sel un sachet de levure déshydratée de levure de boulangerie alors vous me demandez souvent combien pèse ma levure déshydratée en général sur le paquet c'est écrit 7 g mais vous pouvez très bien mettre une cuillère à soupe une cuillère à café bien rempli voilà donc là j'ai mélangé légèrement pour faire dissoudre mon sucre et ma levure j'ai mis j'ai mis mon crochet pour le pétrissage et maintenant je rajoute 600 g de farine donc si vous respectez bien les mesures vous aurez le même résultat on commence à pétrir notre pâte vous pouvez très bien faire cette recette à la main aussi un donc on pétrit bien la pâte une fois qu'elle est bien pétrie donc au moins 5 minutes à la fin on rajoute une bonne cuillère à soupe d'huile c'est à dire 10 millilitres si vous voulez les mesures exactes voilà on repétrit encore quelques minutes jusqu'à ce que l'huile soit bien absorbé dans la pâte et voilà on obtient une pâte qui est très souple magnifique je vais vous montrer la texture qu'elle a comme vous voyez c'est une pâte avec des ingrédients basiques elle ne colle pas aux doigts mais elle est très élastique comme vous le voyez donc c'est très important de bien la pétrir voilà comme ceci donc maintenant je vais l'aller je vais la recouvrir et la laisser lever pendant environ 40 à 45 minutes après tout dépend de la température de votre pièce donc vous le verrez à l'oeil aussi une fois qu'elle aura gonflé pendant ce temps j'ai fait fondre 120 grammes de beurre et je vais rajouter 50 millilitres d'huile voilà et je mélange ce le beurre et l'huile et je vais mettre de côté ça on en aura besoin pour étaler sur notre pâte voilà ma pâte elle a eu le temps de lever comme vous voyez elle a bien gonflé donc là je la dégaze déjà dans le bol et ensuite je vais la transvaser sur ma table je farine ma table pas que la pâte elle colle et maintenant je vais diviser ma pâte en quelques pâtons alors moi j'en ai fait 7 mais vous pouvez très bien faire 7 8 8 ça serait l'idéal pas plus car sinon vous aurez des pains vraiment assez petit et pour les boules de pâte la taille je dirais la taille d'une mandarine plus petit qu'une orange et oui voilà comme ceux ci comme j'ai dit c'est tout dépend de la taille que vous voulez faire au final dans une assiette plate bas je farine et je mets mes boules de pâte car je vais les laisser reposer cinq minutes avant de commencer à les faire donc je viens les recouvrir pour pas que la surface elle sèche c'est très important voilà au bout de cinq minutes je prends une boule et je vais commencer à l'étaler vous pouvez très bien faire cette étape avec le rouleau à pâtisserie classique moi cette fois ci j'ai utilisé un bâton de pâtisserie turc mais je pense qu'il y en a un peu partout mais vous pouvez très bien faire cette étape avec le rouleau à pâtisserie le but est d'étaler la pâte assez finement comme on l'a laissé reposer vous voyez elle s'étale très facilement c'est une pâte très souple n'hésitez pas à fariner légèrement pour pas qu'elle ne colle on 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 Donc comme j'ai dit, il faut bien l'étaler assez finement Et comme c'est une pâte élastique, moi ça se fait très facilement Voilà, une fois qu'on l'a bien étalé, on va mettre quelques cuillères du beurre, du mélange beurre-huile Il faut bien qu'il a refroidi, c'est important aussi, il ne faut pas qu'il soit chaud pour éviter de ramollir la pâte Et on vient l'étaler sur toute la surface à l'aide d'un pinceau Il faut bien qu'il y ait du beurre sur toute la surface C'est ce qui va éviter que la pâte colle entre elles pendant la cuisson Ensuite j'utilise comme d'habitude du fromage type feta Là je vous ai montré le paquet, mais j'utilise différentes marques, c'est peu importe Vous les y trouvez en épicerie turque, ou alors vous pouvez très bien acheter du feta en grande surface Mais ça revient moins cher d'acheter dans des épiceries turques Ça revient moins cher, voilà, après c'est chacun son choix Ensuite je parsème un petit peu de fromage râpé, du genre d'emmental Pour avoir une texture encore plus fondante Ensuite je viens la plier de cette façon, comme vous voyez Délicatement je la replie Et je viens rabattre l'autre surface sur le dessus, délicatement aussi Voilà, et là on va venir un petit peu mettre de l'huile sur la dernière couche Vous voyez c'est une technique vraiment assez simple je trouve C'est vraiment pas compliqué Maintenant on va rabattre les côtés, les deux côtés comme ceci Et je replie encore une fois Voilà, donc notre pain est prêt On va juste le laisser lever sur la plaque de cuisson Voilà, vous voyez c'est super simple Mais pendant qu'on va faire les autres pains N'hésitez pas à le couvrir d'un cellophane Pour éviter que la surface sèche Voilà, donc je vais procéder de la même manière pour mes autres boules de pâte Là je vous ai remontré la technique en accéléré Pour que vous puissiez mieux comprendre Mais c'est vraiment pas compliqué je pense D'ailleurs dites-moi en commentaire ce que vous aurez pensé de cette recette Si d'après vous elle est simple, elle est compliquée Est-ce que vous l'avez appréciée Donc j'ai vraiment hâte de savoir votre avis concernant cette recette Et j'essaye de vous partager souvent des recettes de pain feuilleté Car je sais que vous aimez ça Vous êtes nombreux et nombreuses à tester mes recettes de pain feuilleté Et j'ai énormément de retours positifs Et ça me fait vraiment très plaisir Donc j'aimerais vous partager toutes mes techniques que je fais au quotidien Donc dès que j'y pense J'allume ma caméra et je vous filme mes recettes Car j'en ai beaucoup Donc dans la cuisine turque on fait énormément de recettes à base de pâte Surtout en pâte feuilletée comme ceci Donc après je comprends totalement que quand je dis pain feuilleté C'est pas vraiment feuilleté la vraie technique à la française Donc c'est pas des croissants comme à mille feuilles Mais c'est une technique de feuilletage différente On va dire ça comme ça Et vous êtes nombreux à l'apprécier Et le résultat est là quoi Donc je ne vois pas en quoi ça ne vous plairait pas Mais j'ai quand même hâte de lire vos commentaires Voilà En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu Voilà c'est le but Donc j'ai laissé lever mes pâtes pendant environ 5 à 10 minutes Sur le plateau Une fois que je les ai tous fait Vous voyez ça commence à gonfler Voilà Vous voyez ça C'est magnifique Donc là j'ai préchauffé mon four à 180 degrés Et je vais venir badigeonner mes pains avec deux jaunes d'oeuf Et je rajoute à peu près une cuillère à soupe de lait Pour pouvoir étaler mes jaunes d'oeufs plus facilement Donc je viens les mélanger Et je viens l'étaler directement sur les pains mais délicatement Voilà Donc on les enfourne à 180 degrés Alors moi dans mon four ça a mis environ 20 minutes La cuisson Mais tout dépend de votre four Je le dis tout le temps Donc c'est une cuisson à surveiller Jusqu'à ce qu'il y ait une belle dorure Et je vous ai de nouveau filmé l'étape de cuisson Vous voyez que ça gonfle Et le fait que ça redégonfle entre temps C'est un signe que ça cuit très bien à l'intérieur Donc on a le signe Le signal que c'est très bien cuit Et vous voyez ça commence à dorer sur le dessus aussi Je ne vous raconte même pas l'odeur qui se disperse à la maison Voilà donc ils sont très bien cuits Vous voyez ils sont très bien dorés Je les sors du four et j'enfourne ma dernière plaque où il y avait mon septième pain Parce que moi j'ai fait sept pains Voilà donc là ils sont tièdes Encore chaud même Mais j'ai quand même voulu vous montrer la texture Donc vous voyez en dessous aussi c'est très bien cuit Et déjà à la sortie du four ils sont super moelleux Légèrement croustillants sur le dessus Mais super moelleux, super tendres à l'intérieur Regardez moi ça on voit encore la buée tellement c'est chaud D'ailleurs je me suis brûlé les doigts pour pouvoir vous montrer ça C'était vraiment encore très chaud Et malgré que j'ai coupé chaud C'est pour ça que je l'ai fait d'ailleurs chaud Pour vous montrer l'intérieur Vous voyez que ça n'est vraiment pas collé ou quoi que ce soit Alors que quand on coupe chaud c'est très délicat Mais malgré ça on voit bien les couches bien séparées entre elles Voilà donc c'est une recette j'espère qu'elle vous aura plu J'ai hâte de lire vos commentaires Et n'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi A très bientôt pour une prochaine recette Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada